Dans ce rythme de vie effrénée, midi vient de passer et on n'a pas le temps de manger. Et si, sans s'arrêter, on prenait tout de même une collation? En fait, celle-là, c'est vraiment la barre-tande du salé, donc c'est pas la barre-tande protéinée. C'est une barre qui est très riche en oméga-3, en fibres et en fer. Il y a présentement plus de la moitié des consommateurs qui disent « snacker ». Utiliser des collations plus de deux fois par jour, il y a de plus en plus de gens qui ont une alimentation déstructurée. Ça veut dire moins de repas formels et beaucoup plus de collations, beaucoup plus entre les repas, beaucoup plus d'aliments qu'on intègre à la volée dans une journée. L'industrie développe de plus en plus de produits. Dans ce marché canadien de 4 milliards de dollars, une nouvelle gamme de collations dites santé apparaît. Des lentilles grillées, des pois chiches assaisonnés, de la pâte de fruits, boules d'énergie, tout pour combler notre appétit. On nous propose des solutions qui sont tout aussi pratiques que se ramasser un sac de chips ou une palette de chocolat, mais qui nous offrent un apport alimentaire qui est peut-être supérieur. On a des clients un peu partout, nous, dans la province. Originaire de la Côte-Nord, Caroline doit faire beaucoup de route. Elle en avait assez de manger trop souvent de la malbouffe. Elle a eu l'idée de créer sa propre marque de collations santé. On avait rarement l'option de bien manger sur la route. On se rendait compte qu'avec toutes nos contraintes alimentaires et tous les goûts de tout le monde, on finissait toujours avec un sac de chips, des bonbons. C'était toujours de la restauration rapide. Sinon, sur le chemin, il n'y avait pas beaucoup d'options. Donc, de là est née l'idée de ma soeur et moi de rendre disponibles des collations santé, des aliments sur le pouce disponibles pour les gens. C'est à Québec, dans son petit atelier, que sont confectionnés tous ces produits. Ils seront par la suite vendus dans plus de 100 points de vente. Ici, on retrouve nos bocaux pour la livraison dans les points de vente zéro déchet, les points de vente spécialisés dans le vrac également. Les framboises déshydratées. Aujourd'hui, on prépare des carrés à l'avoine et aux framboises. On est vraiment allés chercher des produits le plus simples possible. On offre des barres tendres qui sont faites à base de céréales de soya pour l'instant. Mais on cherche en fait à enrichir de protéines une barre tendre avec toujours nos mêmes listes d'ingrédients le plus simples possible. La plupart des collations dites santé sur le marché sont en grande majorité composées d'ingrédients à base de végétaux. Soya, légumineuse, noix, graines, des protéines alternatives souvent présentées en petites bouchées pour être plus pratique. Je ne sais pas si c'est dur ou mou. C'est mou. Comme une petite parte de fruits. En compagnie de la nutritionniste Stéphanie Côté, l'épicerie a analysé une trentaine de collations de toutes sortes. Cette nouvelle offre est très intéressante, je dirais, entre autres pour la qualité des ingrédients, la naturalité des ingrédients. Il y a moins d'aliments transformés que ce qu'on a l'habitude de retrouver dans la grande catégorie des collations. S'il y a quelques années, on voyait beaucoup de marketing autour du 100 calories, là, ce n'est pas tant les chiffres qui sont mis de l'avant que la valeur des ingrédients utilisés. Cette naturalité est bien en évidence sur les emballages. Il y a beaucoup d'ingrédients qui nous sont présentés comme des super aliments. Le chia, par exemple, la cameline, même le sucre de canne. Et quand c'est écrit comme ça, sucre de canne, bien, le fabricant souhaite nous faire avaler que c'est du meilleur sucre, mais ça reste du sucre. Je pense qu'il faut rester critique vis-à-vis les listes d'ingrédients et les allégations qu'on fait à l'égard de certains ingrédients pour ne pas les mettre sur un piédestal. Des ingrédients sains, mais une pomme, un fruit, une poignée de noix sont tout autant pratiques et faciles à manger, et surtout économiques. On ne prétendra jamais être plus sains que juste un fruit ou juste un légume. On vient compléter le fruit et le légume. Des noix, on en offre ici, évidemment, de même que, par exemple, pour remplacer des noix, pourquoi pas des pois chiches, pourquoi pas des lentilles. Les consommateurs aiment la variété, ils standent vite des mêmes choses. Alors, même si c'est santé, ils mangent une pomme et des noix, bien, on a tendance à chercher de la variété là-dedans aussi. Et plus ça prend la place d'un repas, plus on a besoin que ce soit complet en volume et en groupe alimentaire. On cherche une collation, mais qui remplace un repas. Il y a une collation pour chaque période de la journée ou pour chaque activité qu'on va faire. Un fruit, c'est pas nécessairement toujours suffisant. Quand on s'en va, par exemple, s'entraîner puis qu'on n'a pas mangé depuis 4 heures, ça va pas nécessairement nous soutenir assez. Souvent, ça va même ouvrir l'appétit. Donc, dans le fond, on essaie de venir ajouter et compléter cette offre-là. Selon Stéphanie Côté, il est important de connaître nos besoins afin de mieux choisir. Je dirais que toutes les collations ne sont pas aussi bonnes pour toutes les personnes. Par exemple, pour les sportifs, on va rechercher davantage les collations qui sont faites avec soit des céréales ou encore des fruits, des dates ou d'autres fruits séchés, parce qu'on a besoin de glucides quand on fait du sport. C'est le principal carburant de notre corps quand on est à l'effort. S'il y a des protéines et des fibres alimentaires, ça, c'est des aliments qui vont se digérer plus lentement et qui vont nous permettre d'attendre jusqu'au prochain repas après ça sans être affamé. Les sachets de lentilles ou les lupins ou encore les pois chiches grillés, c'est une excellente collation pour le bureau, pour les enfants à l'école. Et si la bouchée est facile à manger, le sac est facile à vider et les calories peuvent rapidement s'accumuler. Si on mange en étant en train de travailler ou de conduire, on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de manger, donc ça, ça peut peut-être être le danger. Par exemple, ce petit sac de lentilles contient autant de protéines qu'un repas. L'intérêt des collations qui contiennent des protéines, c'est que ça nous aide à répartir les protéines durant la journée, donc à mieux avoir une énergie plus soutenue au fil de la journée, avoir moins de baisse d'énergie. Avant la collation, c'était un truc qui était 100 % impulsif. On avait faim, on allait à la machine distributrice ou au café en bas, au dépanneur, on ramassait quelque chose. Aujourd'hui, la collation, elle est beaucoup plus planifiée. Alors c'est pour ça qu'on a des collations dite santé de façon organisée. Tellement organisée que des entreprises nous proposent de commander nos collations en ligne. Un clic et une boîte de différentes collations nous est livrée. Et on s'est dit, pourquoi ne pas offrir encore plus d'alternatives en distribuant d'autres gammes de produits, donc des produits de d'autres compagnies? Plusieurs de ces collations rejoignent donc les préoccupations actuelles des consommateurs. Pratiques, faciles, bonnes pour nous, bonnes pour la planète, mais il faut savoir bien les choisir.